Salut tout le monde, ciao ragazzi, qu'est ce que je pourrais rajouter ? Bon dia, qu'est ce que je pourrais rajouter ? Aujourd'hui donc j'ai un nouveau rasoir, j'ai toujours pas essayé Donc voilà, c'est le nouveau rasoir du Calais Alors, t'ouvres là, ici là, t'as la lame là, c'est nickel, c'est une repose Et voilà, t'as tout de bail Non je déconne, c'est pas simple Je me suis pris un petit Parker 26C Enfin, je crois que c'est ça, ouais c'est ça Bon, allez voilà où, j'ai toujours pas ouvert Donc je vais l'ouvrir de mon roux Tac Waouh, et il est lourd quand même Il fait 96 grammes, un truc ainsi, il faut quoi Ouais, pas ce que ça en pousse J'aime bien les rasoirs lourds Non, c'est fiabilité Ouais Il y a pas de lame avec Cui Ils ont pas mis les lèmes Bon Donc il est en trois parties Tac Donc peigne ouverte, mon premier peigne ouverte On va voir ce que ça donne C'est rigolo Bon Ouais, il est bien sympa le manche là Il est en version chrome aussi tout le manche Et mais... Franchement en noir il est bien mieux quoi Il a un bon grip Il a un bon grip Tac Bon Qu'est-ce que je vais mettre comme lame Je vais mettre de la lame douce Euh... Du genre de la rapira Euh... Attends si tu m'en restes Bon Je voulais mettre de la rapira rouge Mais euh... Faut que je retourne en chercher Je vais mettre de la jaune hein Elles sont très bien Elles sont... Elles sont très douces hein Elles sont jaunes hein Elles sont jaunes hein Elles sont jaunes et rouges Hop Clac Tac Tac Hop Elle est balèze la tête quand même hein Elle est balèze Elle est balèze ça l'exposition de la lume elle a l'air d'être correct bon bon et puis aujourd'hui je vais faire une petite dédicace Jean-Michel fait le slide donc voilà c'est un savon entre Bulle et moi ça a déjà été présenté par Cyril de toute façon donc moi j'aime bien, c'est un bon savon avec une bande de compo pas d'irritation avec il y a du cèdre alors je trouve que c'est il y a un mélange un bon équilibre entre le boisé et le fruité on sent l'acorème quand même il y a je crois qu'il y a le citron mandarine il y a de lavande et donc ouais j'ai dit le cèdre et de la belle genièbre ouais c'est c'est spécial mais ouais la première première fois que je l'ai reniflé ouais j'étais surpris mais mais les super grec en fait donc voilà et puis je vais prendre quoi aujourd'hui je vais prendre je vais prendre un monster donc voilà et voilà hop on va passer un peu le vélo clac clac on va passer un peu la jole je me suis laissé pousser la barbe ouais ça fait 6 jours que je ne me suis pas rasé donc là le panier ouvert je pense qu'il va être utile clac bon bon j'ai mis un peu d'eau dedans parce qu'il est assez dur comme ça bon il est vachement dur quand même oh putain j'aurais les foutu sur sur le miroir je reviens aller gueuler encore le monstre il a une bonne touffe donc là ça va être utile pour la barbe ça va clac il faut mettre du savon hop j'en mets un peu d'eau pour récupérer le savon la race de mousse je veux dire hop 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 J'ai eu pas mal de eau, c'est pas grave, ça va finir de se monter. Et ouais, franchement, bonne mousse, bonne glisse, pas d'irritation avec, franchement, j'en suis bien content de celui-ci, puis j'avais jamais testé entre bulle et moi, je pense que je vais en commander d'autres. Bon, encore une mousse, j'ai une bonne barbe, j'ai eu une bonne barbe. Et du coup, ouais, Marilyn, elle m'a filé un petit échantillon d'huile pour barbe, lacrimée, ou lacrimine, je ne sais plus. Qui est une odeur très, très, comment on appelle ça, agrume. Et franchement, l'odeur est top. Donc, je ne sais plus si elle fait les savons lacrimineux, 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 je ne sais plus, lacrimineux, je crois. Et si elle en fait, moi, je pense que je vais prendre celui-là, parce que j'aime beaucoup les senteurs d'agrume, bergamote, petits grains. Petits grains, c'est top aussi. Voilà quoi, mandarin, tout ça. Bon, il faut que je remette de l'eau. Bon, en fin de compte, je n'ai pas mis assez d'eau, ouais. Je n'aime pas que ça fasse du plâtre. Bon, je vais l'en thanks. C'est vrai il y a le mousse, j'en ai encore un humble. Nickel ! Bon, qu'est-ce qu'il va donner ce petit Parker-Lewis ? Ouais, c'est pas drôle. Bon, mamma mia ! Ouais, bof ! Il est agressif ! J'imagine même pas un R41. On remarque qu'il est efficace. Je devais pas... Ça fait un moment que je voulais acheter un panier ouvert. Et puis je l'ai vu à 13 balles sur Amazon. Je lui ai dit, c'est marre. Même pas 13 euros. C'est marre. C'est marre. C'est marre. C'est marre. Ceci dit, il est efficace. Mais bon, ouais, j'ai le 37 slant. Franchement, il est aussi efficace et on sent moins la lame quand même. C'est marre. 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 Merci. C'est vrai que j'ai pris un savon qui n'agresse pas trop ma peau, c'est comme je vous ai expliqué, j'ai des savons qui me font des rougeurs, mais il est agressif quand même. Il fallait essayer une fois. Peut-être que j'appuie trop, l'habitude des peines fermées. Peut-être ça aussi. Bon, je me rince, on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve pour la deuxième passe. Je pense que je ne vais en faire que deux parce que c'est un peu trop bourrin pour moi. Peut-être qu'il faut que je m'habitue, peut-être trop appuyé. Bon, allez. Voilà, on la sent la lame. On m'avait préconisé le Fatip, le Fatip classique. Open Universe. On m'a dit qu'il était doux. Bon. Je n'ai pas écouté, j'ai vu qu'il n'était pas très cher celui-là. Puis d'après certains, il est doux. Donc si celui-là, il est doux, j'imagine même pour le R41, mon pote. Une bonne glisse hors marque. Oui, j'aurais pu faire un moment. Je vais dire à Josiane qu'elle pourra se raser les pattes avec. Alors t'inquiète, il est bien doux. Ceci dit, il est efficace. Ouais, je vais arrêter de passer et repasser. Tu pourras avoir un rasage qui me chauffe la gueule. Oh putain, t'es mal mon pote. Point de sang. Et puis j'ai attaqué direct une passe centrale au contresens. Quand j'entends le bruit de la lame, ça peut que être agressif. C'est bon. 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 Putain. C'est bon. 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 glisseur. Le savon, voilà, il n'y a plus de savon mais il nourrit bien et il glisse bien. C'est pas conseillé, c'est pas conseillé. Bon, je me rince, on se retrouve pour l'aftershave, donc, à toute. Bon, on se retrouve pour l'aftershave. Donc ouais, c'est la criminelle, c'est pas la criminelle ou je sais pas ce que j'ai dit. Lui, la barbe, donc ça doit faire dans les 2-3 millilitres. Hop, on en est très dans la stache. Bon, aftershave, pro-raiseau, Manteucalyptus. C'est nickel pour l'aftershave. Ah, regarde, ça saigne mon pote. Hop. Hum. C'est fou. Fleschkin. Un peu de vent, là, ça fait dire que t'as évaporé l'alcool. Côté mentholé, là. C'est nickel. Bon, ben voilà. Catch. Je vais mettre une petite goutte dans la moustache. Je sais pas ce que... Ah, il y a une odeur, hein, qui... J'aime bien, là-dedans. Oh, je suis trop mis, là-dedans. Tiens. Pro-raiseau. Oh, je crois que je m'ai foutu du pro-raiseau dans ma vie. C'est... Putain, c'est huileux, non ? Putain. C'est un peu mentholé, là, en même temps. Hop. Bon, ben voilà, ça ira, hein. Oh, la vache. Ouais. Bon, ben, par contre, euh... Duquel, hein. Bon, ben, les gars, voilà. C'était un peu la boucherie, là, avec peigne ouverte, mais... Fallait bien que j'essaye un jour. Voilà. Bon, ben, sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501